Et bonjour à tous, ici Bouffan pour une nouvelle partie de Pokémon. Voilà, notre pire ennemi. Voilà, il me stalk, il m'attend. Voilà, je voulais partir chercher un Pokémon. Et il était là. Oui aussi, j'ai battu les dresseurs en haut parce que... Voilà, c'était bon... Voilà, parce que c'est bon, genre dire, ça sert un peu à rien. En plus, c'était pas très intéressant. Ohé, Bouffan ! Ton Pokémon est équipé d'un Matchphone, trop cool ! Enregistrons nos numéros ! Super ! Merci, Brice. En fait, j'ai vu M. Marco vers le bois Clémenti. Je suis sûr qu'il rentre à chez lui, dans sa petite maison au bord de mer. Bon, ça avance ton Pokémon, Max ? Le mien, il est super ! T'as adressé tes Pokémon en spa pour vérifier ? Mouais. Moi non plus, je vais pas retenir mes coups, Brice. Mais franchement, t'es pénible de m'attendre. Pourquoi tu voulais pas me laisser aller chercher mon Pokémon ? Sérieux ? Ah oui, et du coup, Sonat a pris reflet. Elle peut te cheater, maintenant. Enfin, il peut te cheater, plutôt. Ah, l'attaque des poussins ! Bien fait ! Parce qu'en plus, je sais que ces trucs, ça a ultra son. C'est pénible. Oh, c'est bête ! Mais c'est pas avec ça que tu vas battre le Tarinor de... De madame. Même moi qui avais un Pokémon haut, j'aurais pu mal finir. Héhé. Et c'est fini. Arco. Arco ? Tu avais un Arco ? Je croyais que tu avais un Cacnéa. Oh, le gros menteur ! Il a jeté son... Oh, purée ! Oh, le gros vilain ! Je rêve, il a jeté son Cacnéa ? Hé, mais Cacnéa, il était trop nul ! Il sert à rien, Cacnéa ! Tu t'interdis de dire ça, sérieux ! Oh, le gros vilain ! Hé, mais ça se fait trop pas ! Ah, sérieux, Brice ? T'as perdu 50 000 rangs dans mon cœur. T'es devenu pire que Tilly ! Faut pas dire du mal de Cacnéa, il est trop cool ! En plus, c'est un Pokémon de James. Et la Team Rocket, elle est trop cool. En fait, tu connais M. Barco ? C'est ce qui vient juste de passer. Bouh, tu viens juste d'emménager ici, et tu le sais peut-être pas, mais M. Barco était un marat très respecté. Maintenant, laisse-moi tranquille. Tu es pénible, Brice, sérieux ! Oui, et du coup, j'ai un nouveau membre dans ma team. Mandarine. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas un Pokémon sérieux. Hé, juste là pour couper les herbes, c'est triste à dire, mais bon. Voilà. Mais bon, je voulais chercher un Zig Zaton, mais bon. Voilà, vu que M. Brice, il est tout le temps partout pour stalker les gens, j'ai pas pu. Oh, mais c'est qui qui est là ? C'est mon pire ennemi. Laisse-moi tranquille. Je t'aime pas, Balignon. Oh, il y a une madame. Oh, génial ! C'est un badge à reine de Mérouville. Je dois être un drasseur. Essaye d'utiliser cet objet. La graine miracle. Je crois que c'est pour les points de vie. Ça permet d'aspirer plus de... Non, c'est pas plus de PV, ça augmente simplement les attaques de type plante. Je ne veux pas de Mediana dans ma team. Oui, parce que j'aurais bien voulu un Zig Zaton, parce que les Zig Zaton, c'est multifonction. Voilà, encore quelque chose de méchant à dire, mais bon. Mais c'est vrai, les Zig Zaton, c'est multifonction, ça sert à tout. Et ça, ça sert à rien. Qu'est-ce qui utilise les attaques plus ? Personne n'utilise... Oh. Parfois, il y a des choses dans la terre, on ne peut même pas les voir. C'est pour ça que je fais toujours attention là où je marche. Genre, dans ce carré-là ? Oui, une potion. Sympa, ça, comme tutoriel. C'est un tutoriel caché, mais il faut le faire. Madame, si tu essayes de prendre le Pokémon de quelqu'un d'autre, c'est du vol. Tu ne devrais lancer que des Pokémon au Pokémon sauvage. Ah bah, les hackers, ils ne sont pas de ce style. Parce que je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote du Spiritomb. Voilà. Je cherchais un Spiritomb et... Et j'en ai reçu un de la GTS. C'était quand je jouais à Pokémon Platy. Et c'était la joie, quoi. J'avais reçu un Spiritomb, quoi. Il était niveau 63. Et il appartenait à Cynthia. Et c'était bizarre, du coup. Donc j'avais volé indirectement le Pokémon de Cynthia. Alors, comme ça, tu as une lettre à destination de Mucara et un paca des brûlures et un poids à vourcel. Tu ne devas pas le temps de t'ennuyer. Quoi qu'il en soit, je peux t'aider. Et vous, vous voulez nous aider. Allez, Pico, on met les voiles. Oui, du coup, j'avais reçu ce magnifique Spiritomb. Bon, je m'en fichais parce que j'adore Spiritomb. Et surtout que c'est super pénible à obtenir. Oh, Bou ! On dirait que tu diriges que le vent souffle fort là où tu te trouves. Rochard, devant, viens de m'appeler avec ton Pokénav. Alors, je me suis dit que je devais être aptué. On dirait que ça te va plutôt bien. Je n'ai vraiment pas de raison à m'inquiéter. Fais attention à toi. Ok. Papa Norman. Ou Norman, ça dépend. Ah, nous sommes arrivés à Miochara. Oh, oui ! Nous sommes arrivés à Miochara. Je suppose que tu vas remettre cette lettre à ce pierre. Salut ! Cet endroit est renommé pour la pêche. T'as attrapé un virus de la pêche ? Oui ! J'adprécie tes paroles. Tiens, voilà une canne à pêche. Merci ! En plus, je me demande de donner un conseil. Mais je ne compte pas utiliser cette canne à pêche parce que je ne veux pas un Magikarp. Tu ne m'en voudras pas. Eh, comment ça va, futur champion ? Bah tiens, le champion de l'arène est un champion de type combat. Voilà. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette arène. J'aime pas cette arène. J'aime vraiment pas cette arène. J'ai toujours détesté les Pokémon de type combat. Bon, il y en a quand même que j'aime bien, évidemment, mais... Mais dans la majorité des cas, ils sont nuls. J'aime pas. Laura et la Medidica. Medidica, ça va. Bon, ce n'est pas la meilleure, mais... Mais ça passe. Elle fait le yoga. Tu fais d'Alsim. Yoga Punch. Oh, évidemment, c'est le seul Pokémon que je ne peux pas affronter. Bon, il est temps de montrer Bull Disco. Allez, Bull Disco, montre de quoi tu es capable. La détection. Mais ça échoue. Oh là là, les spams de choc mental. Tu fais que Météor, en fait. Mais Météor, c'est trop cool. Ah, détection. Oh, je n'aime pas les Medidica parce qu'ils font tout le temps ça. Bon, je suis allé dans l'arène, mais je ne pense pas que je sois au niveau parce que je sais à peu près Ah oui, du coup, mes détections, ça va marcher deux fois de suite. Je fais détection, puis je fais choc mental. Puis je refais détection, puis je refais choc mental. C'est ça, ma tactique. C'est pour ça que je n'aime pas les Medidica. Oui, parce que je sais quel est le niveau du champion. Et si j'y vais avec des Pokémon de ce niveau, ça ne va pas aller. Mais bon, si je peux un peu entraîner mes Pokémon, ça ne serait pas mal. Mais bon, ils sont déjà à moitié KO. Ça. Ah non, ce Nat, ça va. C'est vrai que je l'avais changé parce que ce Nat, c'est un... c'est un Pokémon de type Psy. Oh, le marin ! Ouh, fais attention où tu vas tomber. Tu vas voir ! On ne le fait pas, viens, un vieux de lourde... le vieux de lourde-mère. Camille et Yvon. Mais non, mais arrêtez avec les Medidica, sérieux. C'est une maladie. Mais c'est le seul Pokémon de type combat qui existe. Tu ne vas pas nous blâmer pour ça. Est-ce que je fais balle glace ? Oui. Oh non ! Quelle terrible erreur. Non, il a tué Bulle ! Voilà pourquoi je n'aime pas les Pokémon de type combat. Ils sont méchants. Je ne les aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas les Pokémon de type combat. Je suis désolé si vous aimez les Pokémon de type combat mais moi, je les déteste. Soyez maudits à jamais. Je n'aime pas les Pokémon de type combat. Ils sont pénibles. Est-ce que j'ai bien... Je crois que j'ai mal fait là. Reflet. Et toi, tu vas faire rugissement, tiens. Voilà. C'est bête. Je n'ai pas attaqué. Bon, je crois que ça ne sert à rien mais ce n'est pas grave. Ça me fait plaisir. Allez, Sonate. Oh, vous vous protégez ? Eh bien, moi, je vais faire yoga pour augmenter mon attaque. Allez, les petites étoiles mignonnes. Ouah, mais je leur fais tellement rien. Mais oui, c'est ça. Mais non, mais sérieux, les Meditica détection, c'est détestable. Voilà, regardez-moi tout ce tour qui ne sert à rien juste parce que ce Meditica fait détection. En plus, il a un chou sur la tête. C'est moche. En plus, quand je le regarde, sérieusement, c'est assez moche le corps bleu et la tête blanche. Ça fait un Pokémon bizarre. Camille et Yvon ont s'en battu. Toi, je n'ai pas envie de te connaître. Je t'assure, ce n'est pas mon genre de paire de comme ça. Oh, en plus, vous n'acceptez pas la défaite. Vous êtes bien des dresseurs de type combat. Au revoir, je suis obligé de partir. Non, mais sérieux, j'aurais pas dû prendre un Obali comme premier Pokémon. Parce que les Pokémon de type rush, les Pokémon de type combat, en plus, je sais qu'est-ce que c'est le type de la prochaine arène. On s'étonne après qu'il n'y ait pas de Pokémon de type glace au début du jeu. C'est normal, ça ne sert que contre les dragons. Et même contre les dragons, aujourd'hui, il y a le type fait. Salut, madame. Inutile de déranger Bastien, moi, je vais t'envoyer Medidica parce que j'aime bien les Medidica. Mais non, mais sérieux ! Sérieux, vous avez tous que des Medidica ? Vous n'avez pas un Pokémon qui s'appelle Machok ? Je ne sais pas, je me dis que ça doit être la norme. Mais non, mais Machok, il est trop nul. voilà, je t'envoie les poussins. Attaque des poussins ! Faites-lui du mal ! Yoga ! En fait, c'est comme la chanson de Un Link Between World. La chanson du boss finale, ça fait Yoga, Yoga, Yoga ! Oh non, pas la patience. Bon, normalement, heureusement, le prochain tour, c'est fini. Ah, même pas ? Oh si, bravo ! Yeah ! Parce qu'en plus, ici, ça sera Sonate, mon arme secrète. Donc, il faut vraiment qu'elle augmente de niveau. Non, toi, je ne veux pas aller t'affronter tout de suite. Si tu vas aller plus loin, tu te vas d'abord me passer sur le corps. Ce n'est pas un peu radical, monsieur ? Toi, par contre, tu as un Machok. Oh non ! Voilà. Voilà, ce Pokémon, je l'appelle Cauchemar. Parce que ce Pokémon, c'est un cauchemar. Non, mais je crois que de tous les Pokémon de début de jeu, voilà, on dit oui, mais Tarinor, il est pénible. Mais franchement, le Makuita, c'est un monstre. Parce que même en me faisant pas mal, il me fait perdre la moitié de ma vie. Par contre, à la fin du jeu, son évolution, c'est génial pour s'entraîner. Surtout que j'avais une équipe que composée de Pokémon Psy, donc ça m'arrange. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dresseurs par là ? Oui. La puissance et la raison d'être ! Bas-toi ! Baptiste. Avec le Machok. En plus, il faudrait que Sonate, elle évolue, quoi. Il évolue. Oh, il, elle, on s'en fiche. Parce que ça va être difficile contre le boss. Surtout que Obali, il est vraiment pas au niveau. S'il te plaît, évolue. C'est nécessaire. Non. Pourquoi ne veux-tu pas évoluer ? Bon, je crois que c'est tous les dresseurs qu'il y avait dans cette arène. Du coup, on va sortir. Non, parce que je vais pas affronter tout de suite. Je sais que ça va mal se passer. Je le sais, j'ai même pas besoin d'y aller pour le savoir. Salut ! Qu'en font les gens s'ils ont envie d'aller aux toilettes ? Je fais quoi si j'ai une touche et que je suis aux toilettes ? Je suis obligé de rester là ? Ah bah, tu attends. Ou alors, si ça presse vraiment, tant pis pour la touche. Surtout, si c'est pour pêcher des tentakoules, voilà, t'as pas besoin d'avoir peur. C'est pas comme si t'essayais de pêcher un Leviator. Le choc mental. C'est quand même cheater le choc mental au début du jeu. C'est pratique d'avoir un Tarsal dans son équipe en début de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Conseil aux dresseurs, pour attraper un Pokémon à la canne, appuyer sur A quand ça mord. Et je crois que je me fais à chaque fois avoir par ce panneau. Je crois qu'à chaque fois que j'ai fait ce jeu, si je vais au panneau, je fonce dans ce dresseur. C'est obligé. Il est maudit ce dresseur, en fait. Avec le magique Magikarp. Voilà, on est prêt pour un combat même pas tellement loin, en fait. C'est vrai que les Magikarp, ça n'a pas de défense. C'est terrible. Ah, ça c'est mieux. Ça, ça donne de l'expérience. Ça, je valide. Allez, donne-moi de l'XP. Oh, il y a encore un Magikarp. Mais c'est pas grave, Sonate va s'en occuper. Bon, en plus, je crois que ça va être la fin de la partie. Non, mais les Magikarp. Non, mais c'est pathétique les Magikarp, sérieux. Je trouve le design sympa, mais... Mais en combat, c'est pathétique comme le Pokémon. Alors, est-ce qu'il y a un autre... C'est cool, la pêche. Un peu comme les combats, quoi. Faudrait qu'on me mate ça un jour. Ah, tu t'enregistres automatiquement, du coup. Ok, si tu veux, monsieur. Voilà, ici, c'est le coin de pêche. Si on veut pêcher, il faut pêcher ici. Parce que c'est... C'est tranquille et... Et parce que c'est complètement subjectif. Oh, monsieur. Et toi, fais terriblement sombre là-dedans. Ça va être difficile à explorer. L'olip qui a passé tout à l'heure. Pierre, je crois que c'était ça. Il avait utilisé Flash. Mais il n'a pas eu de problème, du coup. Nous, les montagnards, la devise, c'est d'aider ce qu'on rencontre. Allez, vas-y, et bon courage. Et voilà, la superbe CS. Une CS horrible. Non, mais franchement, à l'époque, je me tirais les cheveux parce que... Parce que cette CS existait. Du coup, Mandarine, voilà. Je suis désolé de te faire ça, mais tu serviras de CS slave temporairement pour l'instant. Voilà. Et je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser parce que la partie fait déjà assez longtemps. Voilà. Je pense que j'irai m'entraîner ici en attendant. Bon, évidemment, s'il y a des problèmes, ça sera filmé, mais... mais normalement, ça sera filmé. Ça sera... Ça sera pas filmé parce que, bah, j'ai envie de m'entraîner dans mon coin. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt, tout le monde. On va détruire ce racaillou dans la prochaine partie. Il y aura un miracle. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage ST' 501